Au nom du Père, et du Fils, et du Saint-Esprit, Amen. La paix soit avec vous tous, qui que vous soyez, croyant ou non. Ici, M. Seigneur, cher Clément Boniface, dit Père Samuel, prie pour vous tous. Si vous avez des malades, prions pour leur guérison. Si vous avez des défunts, nous prions. Pour qu'ils soient dans le paradis céleste. Si vous avez des problèmes dans la famille, entre les voisins, nous prions pour que ces problèmes soient solutionnés. Serein Barkhe, alou barkha alaykhou, adieu ma mjolina, les gens, abou nadarou Samuel, et qui ont dit, croyant ou t'artou d'ouksait, et qui ont des malades. Les gens, croyant ou pas, croyant ou pas, croyant ou pas. Les gens, croyant ou pas, croyant ou pas, croyant ou pas, croyant ou pas. Les gens, croyant ou pas, croyant ou pas, croyant ou pas, croyant ou pas. Aujourd'hui, c'est l'éducation de l'éducation de l'éducation de l'éducation. C'est l'éducation de l'éducation de l'éducation de l'éducation. C'était le droit de la femme, la fête de la femme, respecter la femme, honorer la femme. Eh bien, on va parler aujourd'hui de la femme. Ce que les savants, les philosophes, les écrivains, les poètes, les prophètes, l'Église, Jésus-Christ, la Bible, l'Évangile, les rois. Ce qui dit au sujet de la femme, soit pour, soit contre, soit ses qualités ou ses défauts. Personnellement, moi, j'ai beaucoup de respect pour toutes les femmes, quelles qu'elles soient, parce que la femme nous a donné Jésus-Christ, notre Seigneur. Et Dieu est né d'une femme. Pour moi, une femme bien formée, bien éduquée, bien façonnée, bien instruite, comme nous avons dit, c'est l'éducation qui fait l'homme. Eh bien, c'est un, la femme, c'est vraiment, c'est un trésor pour l'humanité. C'est une lumière pour l'humanité. C'est le soleil de la maison. C'est le soleil de l'humanité. C'est l'étoile de la maison. Mais une femme livrée à elle-même, sans éducation, sans instruction, ça peut être dangereux. Alors, nous allons consulter les savants, les philosophes, les écrivains et toute personne qui est savant, qui parle de la femme, même de l'Évangile, de la Bible, des poètes, des prophètes, des écrivains, ceux qui disent au sujet de la Bible, pour et contre. Pour ma part, je suis, pour la femme modèle, la femme nous a donné notre Seigneur Jésus-Christ. Et Saint Paul dit, Dieu est né d'une femme. Parce que Jésus-Christ dit, moi et mon Père, nous sommes un, qui me voit, voit mon Père. Nous allons parler maintenant des savants, des philosophes, ceux qui disent au sujet de la femme. Il y a des gens qui ne savent pas comment ils sont mariés, quelle femme choisie ou quelle fille choisie. Nous demandons à Aristide et la femme. Aristide, philosophe grec, cinquième siècle avant Jésus-Christ. Un homme demandait au philosophe Aristide quelle sorte de femme il devait prendre. Aristide répond, je n'en sais rien, répondit-il. Mais répondez quelque chose, s'il vous plaît. Eh bien, écoutez bien. Si la femme est belle, elle vous trahira. Pas toutes les femmes. Si elle est laite, elle vous déplora. Si elle est pauvre, elle vous ruinera. Pas toutes les femmes, bien sûr. Si elle est riche, elle vous dominera. C'est probable, c'est petite. Peut-être, oui. Mon ami, c'est à vous de choisir maintenant la femme que vous allez choisir. Vous voulez être marié, c'est à vous de choisir. Vous avez votre liberté. Une vraie femme, c'est une perle, absolument. Le corps de son mari a confiance en elle. Elle lui fait du bien, le du mal, tous les jours de sa vie. Eh bien, félicitations pour cette femme. Donnons la parole à Saint-Augustin. L'homme et la femme, c'est-à-dire le couple. Si le mari boit de l'alcool, s'il est alcoolique, la moitié de la maison est brûlée. Si la femme boit de l'alcool, toute la maison est brûlée. Donc, méfiez-nous de l'alcool. Bon, ça peut arriver, dans une fête, un petit verre. Mais attention de ne pas tomber dans l'ivresse. Surtout, surtout. L'enfer des femmes, qu'est-ce que c'est ? C'est la vieillesse, disait Rochefoucauld. C'est vrai. Nous allons consulter Hésiote, VIIIe siècle avant Jésus-Christ. Ce qu'il dit au sujet de femmes, c'est un philosophe grec. L'homme ne peut rien rencontrer de meilleur que la femme quand elle est bonne. Mais rien de pire quand elle est mauvaise. Saint-Irénée dit autrement qu'une femme a introduit la mort dans le monde. Une autre y a ramené la vie. C'est-à-dire Ève a amené la mort au monde. Et la Très Sainte Vierge Marie a amené la vie au monde. Donc, une femme a démoli le monde, une autre femme a construit le monde, a amené la vie au monde. Donnons la parole à Tolstoy, écrivain, russe, mort en 1910. Femmes, écoutez bien, c'est vous qui tenez entre vos mains le salut du monde. Félicitations. Michelet, c'est historien français, la femme est une religion. La femme, c'est une religion. Et Chateaubriand ajoute, les femmes valent infiniment mieux que les hommes. Certainement. Si Chateaubriand a dit ça, il a raison. Les femmes valent infiniment mieux que les hommes. Félicitations pour toutes les femmes. De Ségur nous dit ceci. Il faut dans une femme que la vertu habite son cœur. Vertu, bonté, gentillesse, sainteté. Que la modestie brille sur son front. Modeste, mais fieux. Nous donnons l'orgueil, attention. Dieu n'aime pas les femmes orgueilleuses. Que la douceur découle de ses lèvres. Oh ! Que le travail occupe ses mains. C'est très important. Le travail, c'est le père du plaisir. La douceur, c'est la vraiment... C'est quelque chose formidable. Donc, Madame de Ségur, il faut dans une femme que la vertu habite son cœur. Vertu, c'est-à-dire la beauté, la gentillesse, la sainteté. Que la modestie brille sur son front. Oh ! Que la douceur découle de ses lèvres. Oh ! Quand elle parle. C'est formidable. Elle est gentille. Elle n'est pas méchante. Que le travail occupe ses mains. C'est bon. Le travail, c'est le père du plaisir, absolument. Plaisir sans dégâts. Les trésors de l'humanité sont les femmes. Voilà. Félicitations. Vous, les femmes, quelque chose... Quand quelque chose est contre vous, ne soyez pas fâchés. Surtout pas. On a dit, les philosophes, les savants, les écrivains, les poètes, les rois. Ils vont parler de vous. Vos qualités, vos défauts. Moi, je suis fier si quelqu'un dit à moi mes défauts. Je vais m'améliorer absolument. De Bourbon-Bousset, les trésors de l'humanité sont les femmes. De concours, décidément, la femme est un animal religieux. Spirituellement parlant, oui, beaucoup de femmes sont religieux, sont spirituelles. Pourquoi pas ? Donnons la parole à Victor Hugo. Victor Hugo mort en 1885. La curiosité est une forme de bravoure famine. Franchement, nous devons méfier de la curiosité. Beaucoup de femmes sont curieuses. Personnellement, je ne peux pas avoir confiance aux hommes et aux femmes curieuses. Charles Fourrière. Partout où l'homme a dégradé la femme, il s'est dégradé lui-même. Le respect des femmes, ça vaut la peine. Éducation des femmes, ça vaut la peine. Parce que l'homme est le produit de l'éducation. Quand vous éduquez, quand vous formez, quand vous instruisez une femme, c'est le paradis. Quand la femme ou mademoiselle livrée à eux-mêmes, c'est l'enfer. Partout où l'homme a dégradé la femme, c'est dégradé lui-même. Donnons la parole à Balzac, mort en 1804, écrivain français, romancier. Dans un mari, il n'y a qu'un homme. Dans la femme mariée, il y a un homme, un père, une mère et une femme. C'est formidable. Donc ici, la femme est supérieure à l'homme. « De la femme chaste, Dieu suffit. » Proverbe espagnol. Oui. L'Espagne était envahie par les musulmans en 711 et libérée par une femme en 1492, Isabelle la catholique. Et Ferdinand, le roi, son mari. Saint-Jacques Christophe mort en 407. « Les femmes l'emportent sur les hommes par la poudre. » Félicitations. « Par la ferveur. » Félicitations. « Par la piété. » Félicitations. « Et par la charité. » Franchement, c'est formidable. Donc, les femmes l'emportent sur les hommes par la poudre, par la ferveur, par la piété, par la charité. Ça vous convient, vous les femmes qui m'écoutez, mais quand il y a quelque chose contre vous, il ne faut jamais être fâché. Il faut dire « Je veux m'améliorer. » Alors là, il faut s'éloigner. Il faut s'éloigner de tout cela. « Femme, vous êtes nobles. » Vous nous avez donné Jésus-Christ. Colette, c'est une femme française, écrivain. « Les femmes libres ne sont pas des femmes. » Bien sûr, trop de liberté, c'est l'indice du mal. Liberté, ça va, mais pas trop. Trop de liberté, disait un savant français, c'est l'anarchie. Certainement. C'est le désordre. Émile Zola, il parle de la femme. Il nous dit « Émanciper la femme, ça va. C'est excellent. Pourquoi pas ? » Mais il faudrait avant tout lui enseigner l'usage de la liberté. Oui, bien sûr. Trop de liberté, nous avons dit. C'est l'anarchie, c'est l'indice du mal. L'enfer des femmes, c'est la vieillesse, disait Rochefoucauld. C'est vrai. Pour nous tous d'ailleurs, pour les hommes aussi. Erasmus. On dit, il y a un hôpital à Bruxelles, l'hôpital Erasmus. Erasmus, mort en 1536, il parle des femmes. La femme est toujours femme, c'est-à-dire folle. Je ne suis pas d'accord. Il y a de gentilles femmes, femmes intelligentes, des écrivains, etc. De nobles femmes. De quel droit vous dites, vous, Erasmus, savant ? La femme est toujours femme, c'est-à-dire folle. Il y en a. Mais 90% sont de braves, certainement. Balzac dit autrement, « La femme est ne seulement supérieure à l'homme, mais un corps, elle gouverne presque toujours l'homme. » Pourquoi pas ? La femme, c'est la trésor de la maison. C'est la lumière de la maison. Doit gouverner l'homme. « La femme est ne seulement supérieure à l'homme, mais un corps, elle gouverne presque toujours l'homme. » Dans la Bible, donnons la parole à la Bible, Ecclesiastique, chapitre 7, verset 9. « La langue d'une femme jalouse est un dard qui frappe tout ce qu'il rencontre. » « Femme, je sais, vous êtes nobles, méfiez-vous de la jalousie. » Une femme jalouse, quelle qu'il soit, on ne peut jamais avoir confiance en elle. Attention au danger. Attention de ne pas être jalouse. La jalousie, c'est une maladie. Bernardin de Saint-Pierre, mort en 1814. Dans les quatre parties du monde, les femmes sont nourrices en Amérique, esclaves en Afrique, compagnes en Europe, servantes en Asie. La femme doit être absolument égale à égale à l'homme. Pourquoi pas ? Les Suédoises, donc anciennes Maximes Suédoises, la paix entre des femmes malignes, c'est impossible. La paix entre les femmes malignes et jalouse, c'est impossible. C'est dommage. C'est vraiment dommage. Il y en a aussi de bons, certainement. Une femme n'est pas un instrument de plaisir, dit Honoré de Balzac. « C'est l'honneur et la vertu de la maison. » Donc, il y a les qualités et les fautes des femmes. Des hommes, encore doublement, ils ont des fautes, bien sûr. Donc, Honoré de Balzac dit, « Une femme n'est pas un instrument de plaisir, mais l'honneur et la vertu de la maison. » Molière dit, « Les hommes, respectez vos femmes, honorez-les. » C'est toujours le danger de tous les paradis. Moi aussi. Un signe de la paix, certainement. Charles Baudelaire, écrivain français, dit ceci. « J'ai toujours été étonné qu'on laissait les femmes entrer dans les églises. » Et pourquoi ? Mais alors, quelles conversations peuvent-elles tenir avec Dieu ? Ils vont prier comme des hommes. Le Notre Père, « Je vous salue Marie, pleine de grâce. » Eh bien, respecter les femmes, c'est respecter la Vierge Marie qui nous a donné Jésus-Christ. Avez-vous compris ? La femme livrée à elle-même tombe dans le mal. N'importe quel homme livré à lui-même, la femme livrée à elle-même. Donc, la femme livrée à elle-même tombe proprement dans le mal. Chacun de nous, nous avons besoin de bons conseils, de quelqu'un qui nous conseille de dire, « Faites ça, ne faites pas ça, ça c'est beau, ça c'est mauvais. » C'est capital d'accepter. Sinon, on reste des sauvages. L'homme est le produit de ce qu'il écoute. L'homme est le produit de ce qu'il accueille, qu'il accepte. L'homme est le produit de l'éducation. Je vais vous dire par là, l'être humain, l'homme et la femme. Napoléon, préambule de l'article 1124 du Code civil, « La femme est notre propriété car elle nous donne des enfants. » C'est vrai, la femme est l'avenir, mais elle est passionnée. Souvent, beaucoup de femmes sont passionnées pour l'avortement, pour qu'il n'y ait pas d'enfant, pour qu'il n'y ait pas d'avenir. C'est vraiment... L'avortement, de supprimer les enfants, ce n'est pas bon. Ce n'est pas bon. Femmes, vous êtes nobles. Comment vous êtes passionnées ? Vous faites même des manifestations pour supprimer les enfants, pour faire l'avortement, pour demander au gouvernement du monde de faire l'avortement, pour qu'il n'y ait pas d'enfants, tout particulièrement en Europe. C'est grave. Chaque année dans le monde, tout particulièrement en Europe, presque 45 millions d'enfants tués par l'avortement. Chaque arbre a sa racine. Si les Occidentaux et les Européens ont oublié leurs racines, c'est comme un arbre qui n'a pas de racines, va tomber tôt ou tard. D'ici une vingtaine d'années, l'Europe n'est plus Europe. Il y aura un grand changement, un grand bouleversement, et même les Européens vont être remplacés par une autre population, parce qu'ils ont oublié leurs racines, leur civilisation, leur spiritualité, leur religion, ou à le nous. Attention, danger ! Prévenir, c'est guérir, gouverner, c'est prévoir. Qui n'empêche pas le mal, le favorisent. De nouveau, Erasmus, dans un livre éloge de la folie, Erasmus est mort, 1536, il est à un hôpital à Bruxelles, les femmes courent après les fous. Elles fuient les sages comme des animaux. Vous, les femmes, vous devez courir avec les sages, pas avec les fous, pas avec les ivrognes. Méfiez-vous de vous-mêmes. C'est valable pour chacun de nous. Chacun de nous, nous devons nous méfier de nous-mêmes. Chacun de nous, nous sommes des ennemis de nous-mêmes. Certainement. Certainement. Souviens-toi que vous êtes mortels. Vous avez quelques années sur la terre. Ne les empoisonnez pas, s'il vous plaît, hommes et femmes, jeunes garçons et jeunes filles. Saint-Jacques Christostome, mort en 407, c'est vrai, il était exilé par une femme au Doxy. Il est mort sur Mephosa. Pour moi, je crois qu'il n'y a pas dans ce monde de bêtes féroces comparables à une femme méchante. Il savait, il sait pourquoi il dit ça, parce que c'était exilé par une femme méchante, au Doxy. Pour moi, je crois qu'il n'y a pas dans ce monde de bêtes féroces comparables à une femme méchante. Mais il y a beaucoup de femmes gentilles, beaucoup de femmes civilisées, beaucoup de femmes spirituelles. Franchement, félicitations pour toutes ces femmes. Madame Romieux disait « La jeune fille est la poésie du foyer. Jeune fille, gardez votre dignité, votre virginité jusqu'au mariage. Si tu maries bien ta fille, tu gagnes un fils. » Très bien. « Si tu la maries mal, vous perdez votre fille. » Bien choisi pour faire un mariage. Bien choisi. La femme équilibrée, l'homme équilibré, sur tous les plans, sur tous les niveaux. Donnons la parole à Sénèque, le professeur de cinquième empereur de Rome, Néron. Sénèque dit « Le seul secret que gardent les femmes, c'est celui qu'elles ignorent. » Pas toutes les femmes. Il y a des femmes qui gardent leurs secrets absolument. Et Sénèque ajoute « Un homme, une honnête femme, réforme le monde par l'exemple de sa vie. Les hommes font les lois, les femmes font les mœurs. » Mais malheureusement, aujourd'hui, beaucoup de femmes démolissent les mœurs. La patience, qu'est-ce que c'est ? La patience est l'ennemi mortel de la femme. Répétez, Sénèque. Sénèque dit « Le seul secret que gardent les femmes, c'est celui qu'elles ignorent. Une honnête femme réforme le monde par l'exemple de sa vie. Les hommes font les lois, les femmes font les mœurs. La patience est l'ennemi mortel de la femme. Je connais personnellement beaucoup de femmes vraies et elles ne mangent jamais. Jamais. Honoré de Balzac, l'honneur de la maison, qu'est-ce que c'est ? C'est la femme. L'honneur de la maison, c'est la femme. Lumière de la maison, c'est la femme. L'étoile de la maison, c'est la femme. La vérité de la maison, c'est la femme. Félicitations. Alors, femme, quand il y a quelque chose contre vous, ne soyez pas fâchée. Vous avez beaucoup de qualités, beaucoup, beaucoup plus que vos défauts. Attention. Mais chacun de nous, nous avons des défauts. Mais nous devons nous améliorer vraiment. Louis Aragon, mort en 1982, écrivant français, nous dit au sujet de la femme quelque chose. « De la femme vient la lumière. » C'est formidable. Jésus a dit « Je suis la lumière du monde. » Qui marche à ma suite ne tombera jamais. L'avenir de l'homme, qu'est-ce que c'est ? C'est simple. Et le dites-moi, c'est la femme. Mais la femme, s'il ne fait pas d'enfant, s'il court vers l'avortement commun, on va voir l'avenir. Alors l'avenir n'existe plus à ce moment-là. Donc, de la femme vient la lumière. L'avenir de l'homme, c'est la femme. Louis Aragon, mort en 1982. Dieu a créé la femme et la femme a créé le foyer. Une famille disloquée, c'est dommage. Une famille stable, régulière, une famille honnête, loyale, une famille jusqu'à la mort. C'est tellement beau. C'est tellement beau. Tellement beau. La famille, nous vous estimons beaucoup, qui que vous soyez. Théophrast, mort dans 187 avant Jésus-Christ. On ne peut avoir ni amis ni compagnons. La femme regarde l'amitié qu'on a pour autrui comme une haine pour elle-même. Par exemple, si vous avez un ami, si vous parlez par hasard avec quelqu'un, ou une femme, ou un homme, si votre femme vous voit, eh bien, elle va avoir une haine horrible. Elle va penser, qu'est-ce qui se passe ? mon mari, il parle avec la voisine. Mais si votre mari est fidèle à vous, pourquoi douter de sa fidélité et vice-versa pour l'homme, bien sûr. On ne peut avoir ni amis ni compagnons. La femme regarde l'amitié qu'on a pour autrui comme une haine pour elle-même. méfiez-nous de la haine. Saint Antoine, la femme est fragile de sa nature. Il y a des femmes fortes même. Le silence est l'ornement de la femme. Il ne convient pas une femme d'être criarde, de crier. À ce moment-là, elle devient une forêt d'orgueil pleine de vanité. Méfiez-nous de la vanité, de l'orgueil, de jalousie. Donnons la parole à cette Bible, Proverbe, chapitre 18, verset 22. Celui qui trouve une femme vertueuse a trouvé un grand bien et a obtenu la faveur du Seigneur un grand bien. Celui qui trouve une femme vertueuse a trouvé un grand bien et a obtenu la faveur du Seigneur. Magnifique. C'est la Bible qui dit ça. De nouveau, la Bible, l'éclasiatique, chapitre 26, verset 18. Rien n'est comparable à l'âme d'une femme bien instruite. une femme civilisée, spiritualisée, moralisée, lettrée. C'est formidable, c'est un trésor de la maison. Mais une femme abandonnée à ses caprices, oh là, c'est terrible, c'est le déluge. Donnons la parole à Saint Augustin. Saint Augustin mort en 430. Ô Vierge, ayez une haute idée de vous-même. Le Fils de Dieu a voulu naître d'une Vierge. Si le Fils de Dieu a voulu se faire homme, c'est parce que tout homme aurait péri. L'homme, par le péché, est devenu coupable et diabolique. L'homme Dieu a voulu naître pour délivrer ce coupable. Dieu fait homme pour que l'homme soit respecté. Dieu fait homme pour que l'homme soit sauvé par le Christ notre Seigneur. Donnons la parole à Saint Pierre, premier patriarge de la Sainte Église syro-orthodoxe d'Antioche, qui a fondé la communauté chrétienne et la première communauté chrétienne était Antioche. Épître de Saint Pierre, chapitre 3, verset 7. L'homme doit honorer sa femme. C'est beau. C'est Saint Pierre qui a fondé la première Église de Christ Antioche. L'homme doit honorer sa femme, doit la respecter, doit être fidèle à elle. Donnons la parole à Saint Paul, au Corinthien, au 1er Corinthien, chapitre 11, verset 7. La femme est la gloire de l'homme. C'est tellement beau. L'origine de la femme est plus noble que celle de l'homme. Ouais. De nouveau, donnons la parole à Saint Paul dans l'Évangile, Éphésiens, chapitre 5, verset 25. L'homme doit aimer sa femme d'un aussi grand amour, avec fidélité éternelle. De nouveau, Saint Paul, il a raison. Certainement, l'homme doit aimer sa femme d'un aussi grand amour, non seulement pour quelques années, mais pour toujours. La fidélité, c'est l'âme de la famille, c'est l'âme du couple. S'il y a quelques fautes, il faut s'améliorer, il faut se corriger. Shakespeare dit ceci, la plus pure des femmes est noire comme la calomnie. Vous exagérez, Shakespeare, vous exagérez. Fragilité, ton nom est femme. Donc Shakespeare, Roméo et Juliette disent ceci, la plus pure des femmes est noire comme la calomnie. Fragilité, ton nom est femme. Moi, je dis autrement, la femme est la lumière du monde, l'étoile de la famille. Celui qui donne les enfants au monde, en un mot, c'est l'avenir du monde. Mais quand il n'est pas d'enfants, c'est autre chose. Quand elle court derrière l'avortement, c'est autre chose. Oui. Shakespeare, la plus pure des femmes est noire comme la calomnie. Fragilité, ton nom est femme. Napoléon dit autrement. Souvent, il lit la femme et ici, il dit autrement. Bien sûr, ici, nous disons les qualités des femmes et les fautes des femmes. Les fautes des hommes encore et doubles, bien sûr. certainement. Certainement. Beaucoup. Les femmes sont l'un de toutes les intrigues et les complots, certainement. Pas toutes, bien sûr. Vous exagérez, Napoléon, ici. Vous avez dit l'homme est grand à genoux de Vendion. Mais ici, vous critiquez la femme, mais vous allez louer aussi, certainement. Mais oui, nous prêchons, nous disons aujourd'hui les qualités des femmes et les fautes des femmes, la jalousie des femmes, la curiosité des femmes et la bonté des femmes, la gentillesse de la femme. Michelet, la femme est une religion. C'est formidable. C'est magnifique. Hésiode dit autrement. Ne frappez pas votre femme, même avec une fleur, une femme coupable de sans faute. Il ne faut pas de sans faute, trois sans faute. Surtout, n'attaquez pas votre femme. Surtout, ne frappez pas votre femme, dit Hésiode. La femme est un certain animal difficile à connaître, c'est vrai. Mais la femme est noble. Il nous a donné Jésus qui est notre Seigneur. Certainement. Proverbe mongol. Les mongols ont envahi l'Irak. Ils ont tué le dernier calife islamique en 1258. C'était Hulago. Et la femme, sa femme était nasturien, c'est-à-dire était chrétien. Mais elle n'était pas d'accord avec son mari parce qu'elle tuait les hommes. Donc, proverbe mongol, la bouche d'une femme est un nid de mauvaise parole. Donc, la bouche d'une femme est un nid de mauvaise parole. Beaucoup de femmes disent la vérité. C'est grâce aux femmes que nous existons parce qu'elles nous donnent des enfants. La femme, c'est l'avenir. Parce que, s'il n'y a pas de femme, il n'y a pas d'enfant. Donnons la parole à Joseph de Mestre, mort en 1821, même année que Napoléon est mort. Écoute bien. Joseph de Mestre, c'est un grand savant. Le moyen le plus efficace de perfectionner l'homme, qu'est-ce que c'est ? C'est d'annoblir et d'exalter la femme. C'est formidable. Un vrai chrétien, Joseph de Mestre. Le moyen le plus efficace de perfectionner l'homme, c'est d'annoblir et d'exalter la femme. Je suis entièrement d'accord. La femme est plus que l'homme redevable au christianisme. Certainement. C'est de lui qu'elle tient toute sa dignité. Comme disait André Malraux, le christianisme seul a inventé l'éternel famine. La femme est plus que la femme est plus que l'homme redevable au christianisme. C'est de lui qu'elle tient toute sa dignité. Le plus grand défaut pour une femme, c'est d'être un homme. Le mérite de la femme est de régler sa maison, de rendre son mari heureux, de le consoler quand il le mari a des problèmes, de l'encourager et d'élever ses enfants chrétiennement, civilement, religieusement, c'est-à-dire de faire des hommes de véritables hommes. Oui, de véritables hommes. Louis Aragon mort en 1982. L'avenir de l'homme, qu'est-ce que c'est ? L'avenir de l'homme, c'est la femme. S'il n'y a pas de femme, il n'y a pas d'homme. S'il n'y a pas d'homme, il n'y a pas de société. S'il n'y a pas de société, il n'y a pas de nation. Léon Tolstoy mort en 1910. Femmes, c'est vous qui tenez entre vos mains le salut du monde. C'est vrai. Une femme nous a donné Jésus-Christ la Vierge Marie. Alors, pourquoi les femmes ne sont pas des prêtres ? Parce que Jésus, quand il a choisi ses prêtres, il n'a pas choisi sa mère, la Très Sainte Vierge Marie. Que voulez-vous ? Léon Tolstoy Femmes, c'est vous qui tenez entre vos mains le salut du monde. Le salut du monde. Oui. Saint Augustin dit autrement Oh femmes, on vous écoute, Saint Augustin. Oh femmes, ayez une haute idée de vous-même. Pourquoi ? Parce que le Fils de Dieu a voulu naître d'une femme. C'est formidable. Oh femmes, ayez une haute idée de vous-même. Le Fils de Dieu a voulu naître d'une femme. C'était la Très Sainte Vierge Marie. Henri IV, roi de France, assassiné en 1610. Nous parle de la femme. Les sept qualités nécessaires à la femme sont On vous écoute. Vous êtes roi, on vous écoute. La femme qui soit belle, la femme qui soit sage, la femme qui soit douce, la femme qui soit spirituelle, la femme qui soit féconde, la femme qui soit riche et la femme doit être noble. Je suis d'accord avec vous. Vous êtes assassiné en 1610 quand on dit la vérité, on a des ennemis. C'est vrai. Pour moi, toutes les femmes sont honnêtes, sont sages. De temps en temps, il y a une petite déviation, que voulez-vous ? Ils sont spirituels. Fécondes, oui, mais beaucoup de femmes courent vers l'avortement, d'avorter, sont passionnées pour l'avortement. L'Europe va perdre ses racines. D'ici un 30 ans d'année, les autres vont remplacer les Européens. Chaque arbre, il y a des racines, mais un arbre, sa racine va tomber tôt ou tard. Si les Occidentaux, les Européens perdent leurs racines, vont perdre, vont tomber absolument, ils vont être remplacés par des autres. Alors là, ils vont regretter amèrement, ils vont regretter avant et pas après. La femme est supérieure à l'homme, car la sagesse consiste à vivre et ne pas à tuer ou être tué. Père Yander morant en 587 avant Jésus-Christ. Deux belles choses dans l'univers. Qu'est-ce que c'est ? Deux belles choses agréables dans l'univers. Dites-nous, s'il vous plaît. Les femmes sages et les roses qui donnent de bonnes odeurs. Deux belles choses dans l'univers, les femmes et les roses. Jean-Jacques Rousseau dit autrement, les femmes sont les plus belles moitiés du monde. C'est vrai. Quand il y a quelques paroles contre vous, vous les femmes, ne soyez pas fâchés. Vous avez beaucoup de qualités. Votre qualité est plus que vos défauts. Attention ! Mais si nous avons des hommes et des femmes des défauts, nous devons nous améliorer. Les Espagnols disaient à la femme chaste, Dieu suffit. C'est vrai, la femme chaste, la femme vraie, Dieu suffit. Vébeste, voire en 1604. La femme est pour l'homme une déesse où, de temps en temps, la femme peut être une louve. Et il y en a. Quand il y a presque 80% d'avortement, il y a des problèmes. Il manque d'éducation, il manque de fidélité. La femme est pour l'homme une déesse ou une louve. J'aime bien qu'il soit une déesse, une princesse, une étoile, une lumière et pas une louve. Une honnête femme, c'est un trésor. Beaucoup d'honnêtes femmes sont des trésors, certainement. Félicitations, bien sûr. La patience est l'ennemi mortel des femmes. Pour moi, la patience porte du succès. Pour moi, la patience et l'OTAN arrange tout. Méfiez-nous de la précipitation. André de Mousset, la patience est l'ennemi mortel des femmes. George, sans, c'est une femme, bien sûr. Ô femme, tu es mystère et celui qui croit te connaître est trois fois insensé et imbacile. une femme vraie, on peut la connaître de ses œuvres, de sa gentillesse, de sa bonté, de sa famille et même des enfants qu'elle a. donnez-nous la parole à saint Paul, chapitre 4, verset 4. Dieu a envoyé son fils né d'une femme, pas d'une princesse, pas d'un, quelqu'un riche, d'une femme, gentille, d'une vierge, la vierge Marie, croyante, certainement. Donc, Dieu a envoyé son fils né d'une femme, la vierge Marie. Donnons la parole à Aristophanes au cinquième siècle avant Jésus-Christ. « Il n'est rien de pire dans le monde qu'une femme si ce n'est une autre femme. » Alors là, vous exagérez. Beaucoup de femmes sont nobles, sont vraies. Elles disent toujours la vérité et elles ne mentent jamais. Jamais. Mais ça aussi dépend de l'éducation. Pour moi, l'éducation qui fait l'homme, qui fait la femme, l'éducation fait la femme, l'éducation fait l'homme. Donc, Aristophanes au cinquième siècle avant Jésus-Christ, « Il n'est rien de pire dans le monde qu'une femme si ce n'est une autre femme. » Pour moi, la femme est noble. Et George, Sam, c'est une femme aussi, elle le dit. « La femme est un bacille par nature. » Pour moi, la femme, honnête, c'est le paradis. Et la femme malhonnête est capable de se convertir, de changer sa vie pour le bien. Donnons la parole de nouveau à la Bible. J'ai mieux habité avec un lion et un dragon que de demeurer avec une femme mauvaise et méchante. Dans la Bible, il est écrit Ecclesiastique, chapitre 25, verset 15. Répétez, « J'ai mieux habité avec un lion et un dragon que de demeurer avec une femme mauvaise. » Eh bien, monsieur, faites la paix avec votre femme. Peut-être vous n'avez pas compris votre femme. Peut-être vous l'attaquez, vous la grondez, vous hurlez sur elle. Ce n'est pas bon. Surtout, surtout, il ne faut jamais critiquer la femme. Il ne faut jamais hurler sur la femme. Il ne faut jamais déranger la femme. Mais si vous dites ces quatre vérités, si elle accepte, eh bien, elle est sauvée, vous êtes sauvée, vous avez bien dit. Mais gentiment, gentiment, l'homme doit être civilisé avec sa femme, gentil avec sa femme. Donc, Flaubert, dans le dictionnaire des idées reçues, dit ceci, la pudeur est le plus bel ornement de la femme. C'est vrai. C'est juste. Premier ministre de Souète, de Gustav Do, il a une parole formidable. Nous parlons avec tout le monde, mais nous devons parler avec nous-mêmes aussi. Et il dit, les femmes sont des maîtresses pour les gens-jeans, des compagnons pour les hommes mûrs et des nourrices pour les vieillards. Donc, les femmes ont beaucoup de qualités. Les femmes ont des maîtresses pour les gens-jeans, des compagnons pour les hommes mûrs, des nourrices pour les vieillards. Beaucoup de femmes respectent beaucoup de vieillards. Vraiment, elles sont à leur service. Franchement, félicitations pour cette femme. C'est le premier ministre de Gustav Do, de Suède. Femme chrétienne, c'est de voir. La femme chrétienne a été élevée à une grande dignité sous l'empire de la grâce de Jésus-Christ. Elle doit travailler à se sanctifier. La femme chrétienne, c'est de voir. La femme chrétienne a été élevée à une grande dignité sous l'empire de la grâce de Jésus-Christ. Elle doit travailler à se sanctifier, à se purifier, à changer sa vie pour le bien. La femme chrétienne est l'auxiliaire le plus puissant pour la vérité dans son monde. Le monde ne peut pas nous contenter. Le monde, nous travaillons, nous sommes des passagers dans le monde. Nous devons être bons, changer notre vie, hommes et femmes, pardonner les uns les autres. Je souhaite à toutes les femmes beaucoup de bonté, de gentillesse, de compréhension. Je les estime énormément parce que la femme, c'est l'avenir. La femme, c'est la lumière de la maison, de sa maison. Alors, vous, les hommes, n'attaquez pas votre femme, ne les critiquez pas. Nous tous, nous devons respecter toutes les femmes ou tous les êtres humains, y compris les hommes. Pourquoi pas ? Si nous avons des fautes, des manquements, nous devons nous améliorer pour avoir beaucoup, beaucoup de qualités. Seigneur, Jésus, exaucez-nous. Amen. Aujourd'hui, nous avons parlé de qualité et de défauts des femmes. La femme, c'est vraiment l'avenir de l'homme. Nous devons respecter toutes les femmes, éduquer toutes les femmes. nous devons être Ici Monseigneur Charles Clément Boniface du Père Samuel. Si vous avez des malades, nous prions pour leur guérison. Si vous avez des défunts, nous prions que ce soit dans le paradis céleste. S'il y a des problèmes, des bagarres entre vous, nous prions pour que la paix rentre chez vous. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada